C'est vrai qu'après une décennie de Sonic en grand 6 et surtout des versions HD bien miteuses, on était assez curieux de voir ce que pouvait donner Sonic Generations. Sonic Colors avait déjà donné un peu plus de satisfaction. Et là, c'est vrai que pour le 20e anniversaire de la série, voir l'ancien Sonic côtoyer le Sonic moderne, c'était un pari audacieux et c'est un pari qui est à mon sens relevé. Sonic Generations, c'est avant tout une opération fan service de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, Sega a puisé dans le meilleur de tous les jeux, a repris les meilleurs niveaux de chaque épisode majeur de la série. C'est-à-dire qu'on retrouve évidemment Green Hill Zone pour commencer l'aventure, ensuite Chemical Plant de Sonic 2, etc. Jusqu'au Sonic récent, donc avec les versions jusqu'à Sonic Colors en fait. Et donc voilà, ça permet d'offrir, on va dire, les meilleurs niveaux revisités, à la fois sous l'angle 2D avec le Sonic ancienne version et à la fois sous l'angle 3D avec la version moderne. C'est-à-dire que chaque niveau va offrir deux visages, deux types de gameplay, un plus posé avec la 2D, un plus nerveux avec la 3D. Et c'est vrai que tout ça, ça donne un jeu riche. Alors bien sûr, c'est une sorte de very best of de la série, donc on peut dire que c'est des niveaux qu'on a déjà expérimentés. Mais Sega a quand même réussi à trouver le moyen d'offrir un peu de nouveautés, ne serait-ce qu'en revisitant chaque niveau sous les deux angles. Forcément, tu as tout d'autres aspects dans le gameplay. Et puis, il faut dire aussi que ça offre deux jouabilités, c'est-à-dire que le vieux Sonic, il peut se rouler en boule à l'ancienne. Et le nouveau Sonic, il a toutes les capacités qu'on lui connaît, donc le saut homing qui permet de viser les ennemis l'un sur l'autre. Il y a aussi les dashs hyper rapides qui offrent encore plus de nervosité au gameplay. Et surtout, ça permet de voir tous les visages de Sonic, de balayer tout le panorama des jeux Sonic, avec toutes les petites subtilités de gameplay qui sont venues s'ajouter au fur et à mesure. Par exemple, les transformations de Sonic Colors, tu vas y avoir droit dans les niveaux dédiés au Sonic Colors. Et donc, ça permet d'offrir plusieurs types de jouabilité. Et surtout, on garde à chaque fois à la pêche le dynamisme des Sonic. Et c'est ce qui fait vraiment tout l'attrait de Sonic Generations. Alors, il faut bien le dire, il faut en avoir conscience. En ligne droite, Sonic Generations est très rapide. C'est vrai qu'à raison de neuf stages repris des anciens et deux actes par stage, ça peut se boucler vraiment très vite. C'est-à-dire qu'en ligne droite, c'est 5 heures, 5-6 heures. Ça peut sembler peu, mais Sega a réussi là aussi à, on va dire, à étoffer le contenu du jeu, en offrant déjà des challenges annexes. Donc, c'est l'occasion de revoir évidemment tous les amis de Sonic. Alors, on les aime, on les aime pas. Mais malgré tout, ça offre des niveaux encore toujours aussi variés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapitres, on va dire. On peut soit affronter un double de Sonic, donc c'est des courses de vitesse. Soit récolter le plus d'anneaux, soit croiser Tails qui va nous soulever, Knuckles qui va devoir piocher, etc. Donc, chaque ami de Sonic, ça ouvre un petit gameplay supplémentaire. Des petits challenges qui ne sont pas optionnels puisqu'il faut au moins en réaliser un par acte pour débloquer la suite. On retrouve aussi des boss vraiment bien conçus. Alors, oui, c'est assez facile, mais malgré tout, c'est des hommages. Donc, on retrouve le gros robot de la fin de Sonic 2. On va pouvoir affronter Shadow, Silver dans des petits combats de boss assez simples, certes, mais vraiment toujours dynamiques, péchus et intéressants. Et puis, l'opération de fin de service va jusqu'à inclure en bonus Sonic 1. Parce qu'en fait, tous les points qu'on va pouvoir débloquer, ça va pouvoir servir à acheter à la fois des petits bonus et à la fois des skills. C'est-à-dire que voilà, si on veut ralentir l'action pour partir à la recherche des pièces étoiles, etc. Ça va être possible, on va pouvoir choisir d'attribuer une skill, une compétence à Sonic. Par exemple, ralentir le temps, s'arrêter, se transformer en hérisson doré pour ne pas trop spoiler. Voilà, tout ça, ça fait que si on veut vraiment vraiment se plonger dans Sonic, obtenir les meilleurs résultats, finir les niveaux à 100%, le challenge est évidemment décuplé et il est décuplé de manière vraiment satisfaisante. Du côté de la réalisation, c'est peut-être ce qui pêche encore un peu. C'est-à-dire que oui, le jeu est quand même relativement beau, il y a des remixes musicaux incroyables. Par exemple, quand on se balade dans le monde, on va dire le hub central qui sert d'accès à tous les niveaux. À chaque fois qu'on passe devant la porte d'un stage en particulier, il y a des transitions musicales qui s'opèrent vraiment, qui font vibrer le cœur des fans de Sonic. Après, le problème, c'est qu'on retrouve tous les problèmes inhérents au Sonic 3D récent. C'est-à-dire que malheureusement, il y a un problème de lisibilité d'action parce que le jeu est insuffisamment fluide et beaucoup trop chargé. Alors, c'est surtout vrai dans les premiers niveaux, on va dire que dans Greening Zone ou dans Chemical Plant, où vraiment le décor est surchargé et on a vraiment ces soucis de fluidité, c'est gênant. Au niveau de la précision, on retrouve toujours ces petits problèmes. Dès que Sonic s'arrête, la caméra ne sait plus trop se positionner, c'est parfois assez difficile de récolter les anneaux. Donc, ce sont des petits problèmes qui sont toujours là, encore là. Alors, bien sûr, par rapport à des horreurs comme le premier Sonic sur Next Gen, c'est beaucoup plus poliché, on va dire, mais c'est présent. Et l'autre souci, à mon sens, c'est qu'on ne retrouve pas la physique particulière du Sonic ancienne version. C'est-à-dire que oui, c'est Old Sonic, il ressemble au vieux Sonic, il avance avec ses petits points serrés et tout. Mais malheureusement, ce n'est pas la même physique. Par exemple, quand il saute, il va rebondir plus haut systématiquement. Alors, bien sûr, ça ouvre des possibilités en termes de level design parce qu'il va falloir tomber sur le bon ennemi pour accéder à l'autre chemin et trouver la pièce rouge, etc. Mais malgré tout, ce n'est pas les sensations originelles. Et c'est un petit peu dommage, à mon sens, parce que c'était vraiment l'occasion de... En plus, on voit très bien avec le Sonic 1 inclus en bonus. Voilà, le vieux Sonic de Sonic Generations ne se comporte pas comme le vrai Sonic des époques Mega Drive. Alors, si j'étais cynique, je dirais que Sonic Generations manque peut-être encore un peu de contenu, on va dire, global. C'est-à-dire qu'on aurait aimé encore plus de niveaux, une durée de vie encore plus soutenue et une réalisation encore plus fine. Après, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Oui, peut-être que le jeu est moins original que Sonic Colors, mais c'est vraiment une opération de fanservice de grande, grande qualité. Les niveaux traversés, c'est le meilleur de tous les Sonic qu'on a connus. Ils ont vraiment pioché, voilà, on sent que la sélection a été faite par les fans et pour les fans. Franchement, si on a toujours eu une petite flamme qui brûle pour Sonic, alors qu'on soit fan des versions Mega Drive ou plus récemment des récentes incarnations de la série, je pense que Sonic Generations va vraiment, vraiment faire vibrer la corde sensible et c'est ce qu'on attendait vraiment de ce 20e anniversaire.